C'est dans le théâtre Guécher à Tel Aviv que se tient l'une des dernières soirées du Tel Aviv Comédie Club. Et ce soir, c'est Kev Adams qui joue le rôle de maître de cérémonie. Stand-upistes, comédiens, sculpteurs ou encore musiciens, au total, ils sont 12 artistes à se succéder sur scène devant une salle comble. A l'origine du festival, un homme, Emmanuel Smadja. Avec l'aide de son frère, il contribue à importer la culture française en Israël. A l'origine, il y a la volonté de faire un peu la suite de ce que j'ai pu faire à Paris, ce qu'on a fait aussi avec mon frère. J'avais un petit café-théâtre sur les grands boulevards. L'idée, c'était de faire tout ça ici en Israël, made in Israël, et de pouvoir recevoir ici des artistes d'un peu partout. La seule ville qui te reste encore pour gagner de l'argent pendant des lunettes, c'est un tiers ! Pour beaucoup de ces artistes, le passage en Israël est une grande première, l'occasion pour eux de rencontrer un nouveau public. Il y a beaucoup de Français qui sont en train de voir des sketchs en français, puisque je pense qu'aujourd'hui, grâce à Internet, ils ont la possibilité de nous suivre à distance. Mais le fait qu'on vienne les voir, c'est toujours un plaisir, et c'est surtout un immense plaisir pour nous de pouvoir venir les rencontrer, puisque ce sont des gens qu'on n'a plus l'occasion de rencontrer en France maintenant qu'ils vivent ici. Et puis quelque part, c'est un petit morceau de France aussi qu'on vient rencontrer ici. Moi, c'est ce que je fais dans mes autres activités. À chaque fois, je viens planter un petit drapeau français quelque part, et là, c'est un peu ce qu'on fait aussi. Pendant plus de deux heures, rire assuré pour les centaines de spectateurs, et les artistes ont su s'adapter à leur nouveau public. Et les spectateurs sont conquis. Ça m'a beaucoup plu, et c'est plutôt assez comique de venir en Israël pour voir des comédiens de France qu'on connaît, que mon fils ici présent adore. Voilà, c'était pour lui une belle surprise. On est venu spécialement, c'était génial, on n'a pas été déçus, c'était pas du tout comme ci, comme ça. C'était super, on a kiffé, c'est un nouveau genre de spectacle où on mêle l'hébreu aux français, à l'israélien, avec des choses qu'on connaît, des choses qui nous appartiennent à nous, et c'est un kiff, quoi. On a vraiment kiffé, c'était un super spectacle. C'était incroyable, franchement, c'était au-delà de nos espérances, on a vraiment kiffé. C'était canon, on a découvert des gens qu'on ne connaissait pas, et franchement, on a passé un super moment, c'était grave marrant, vraiment. Invité surprise, le chanteur israélien Stéphane Legard, qui s'amuse lui aussi à dépeindre les travers de la société israélienne, mais cette fois en chanson.